... Bonjour, gendarmés et policiers réunis pour une opération de sécurité routière à Ancenis. Opération menée auprès de jeunes cyclos. Objectif, les initier au code de la route et aux règles de sécurité pour ne pas être surpris au moment de se rendre à l'école à vélo. Il manque quoi sur ce vélo ? Allez-y. La sonnette. La sonnette. Ensuite, il manque ça aussi. Ah oui, il ne l'a plus. Le but, c'est de les sensibiliser au danger de la route en leur faisant découvrir des panneaux qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de voir. Et puis, parce que demain, certains d'entre eux vont prendre le vélo pour aller au collège ou pour aller à l'école. Et on veut les sensibiliser un petit peu à l'environnement qu'ils vont rencontrer tous les jours. Il n'y a pas de difficulté à assimiler puisqu'on se rend compte qu'en les reprenant et en les suivant, ils comprennent bien le fonctionnement du code de la route et arrivent à appliquer d'eux-mêmes les panneaux. La gendarmerie intervient au niveau du permis piéton, au niveau des CE2. Par contre, après, il y a une demande au niveau des directeurs sur les classes de CM1, CM2. Parce que c'est pareil, c'est des élèves qui vont après aller au collège. Et donc voilà, on travaille nous au niveau de la mairie, on travaille aussi sur ce projet. Des fois en vélo, vous êtes concerné, c'est-à-dire que la chaussée, elle est glissante. Donc il n'a plus, ça peut glisser, donc il faut faire attention. D'accord ? Ce qu'on leur donne en fait comme conseil, ils le prennent vraiment très au sérieux et essayent de l'appliquer du mieux qu'ils peuvent. Donc là, on a bien insisté, la différence entre le stop et le cédé de passage. Donc là, il est dessus, vous êtes tous au point. Il y a certainement un échange, c'est sûr, en milieu familial après, de ce qu'ils ont découvert ici. Forcément, ils vont relever des erreurs des parents et ça permet aussi d'échanger. Donc ça sert pour tout le monde. Quand on veut faire passer des informations au niveau des parents, la meilleure façon, c'est de passer par l'enfant. Même s'il n'est pas obligatoire. Comme je dis, il est fortement conseillé. Pensez à mettre le casque. Même quand vous allez avec papa et maman, mettez votre casque. On a dit à chaque enfant qu'il n'allait pas sur le vélo. Donc voilà, après, c'est-il de la sonnette. Il y en a plein qui n'ont pas de sonnette. Donc bon, ce n'est pas grand-chose. Mais le soir, c'est sûr qu'ils vont dire au papa et maman, « Ouais, fais m'acheter une sonnette. » Et la semaine prochaine, les trois quarts, on rend une sonnette. Donc c'est aussi le message qu'on fait passer. Et sachez qu'en 2009, 13 enfants âgés de moins de 15 ans étaient tués dans des accidents appliquant un vélo.